Faut-il absolument une interface X2 pour que le handover fonctionne ? Le handover est-il possible quand le terminal change de MME ? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Nous regardons les principes généraux du handover basé sur S1 lorsque les deux stations de base sont connectées au même MME et à la même Serving Gateway. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'interface X2, nous avons le handover basé sur S1 qui est défini dans les recommandations de la CATCH. Si le terminal passe d'une connexion radio avec le sourcil Inodby à une zone gérée par le target Inodby, à ce moment-là, le handover est possible. Nous allons avoir établissement d'une connexion S1-AP entre le target Inodby et le MME de façon à avertir le target Inodby qu'un mobile doit être reçu. C'est la demande de handover. Le target Inodby va répondre aux sources Inodby. Et ensuite, on va pouvoir avoir l'envoi réel du handover vers le terminal et le réétablissement de la connexion radio sur la nouvelle cellule. Il faut réorienter le tunnel du Serving Gateway vers le target Inodby. C'est effectué par un certain nombre d'échanges de commandes. La phase ultime, c'est de libérer les anciennes connexions et les anciennes ressources sur le sourcil Inodby. D'un point de vue protocolaire, échange de messages, le handover basé sur S1 est plus simple que le handover basé sur X2. En revanche, étant donné qu'on doit modifier le tunnel et qu'il n'y a pas de tunnel de réacheminement, il est plus probable qu'il y ait quelques pertes de paquets. On peut avoir un handover basé sur X2 lorsque l'on change de Serving Gateway. On va retrouver une configuration avec plusieurs tunnels établis et si l'on regarde ce dessin, on voit que le flux de données lorsque le handover commence à être exécuté passe par le Serving Gateway source pour la voie descendante et est établi directement pour la voie montante. On va avoir ensuite libération du tunnel X2AP, puis libération du tunnel entre Serving Gateway et Ancien Inodby et changement du tunnel pour l'aiguiller du P-Gateway vers le nouveau S-Gateway, le Target S-Gateway, à la fois tunnel montant et tunnel descendant. Nous voyons ici que l'échange de données se fait maintenant directement, quel que soit le sens de transmission. La phase ultime du handover, c'est bien sûr toujours de libérer les anciennes connexions et les anciens tunnels. On a aussi un handover basé sur X2 lorsqu'il y a changement de MME. Là encore, c'est un cas rare. Le handover pour changer de S-Gateway est rare puisque un S-Gateway couvre typiquement une région ou plusieurs régions et un MME pourrait presque gérer un pays tel que la France. On va avoir quelques MME. Donc, le nombre moyen de personnes qui ont des flux établis et qui changent de MME est beaucoup plus faible que le nombre de handover d'une cellule à l'autre. C'est donc pour ça que nous avons indiqué que c'est un cas rare. On peut avoir aussi le handover basé sur S1 avec changement de S-Gateway. Dans ce cas-là, on a encore une configuration un petit peu plus simple que pour le X2, mais même phénomène, plus de risque de paquet. On va rétablir le tunnel, réaiguiller plutôt le tunnel du paquet de Gateway vers le Target S-Gateway. Le handover basé sur S1 avec changement de MME est également prévu et c'est aussi un cas rare. Pour conclure sur le handover, tous les cas de handover au sein d'un même réseau sont prévus dans la norme. Il va toujours y avoir un moment où il y a une interruption de connexion radio. L'instant, la durée entre la réception de l'ordre de handover et le réétablissement de la connexion radio sur la nouvelle cellule va provoquer une micro-cupure, mais elle peut être de quelques dizaines de millisecondes. Elle n'est donc pas forcément perceptible par l'usager. Si on a un handover basé sur X2, on va avoir peut-être quelques paquets en attente, mais ça va être complètement transparent, y compris pour les applications les plus classiques basées sur TCP. Les ruptures de connexion perçues par l'utilisateur dans la vie courante sont souvent des handover qui échouent. Dans ce cas, on a une procédure de rétablissement de la connexion en cas de coupure, rétablissement automatique, mais il est probable que dans ce cas, ça soit perçu par l'utilisateur comme une suspension du réseau pendant quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada